bonjour les frères et sœurs, les frères et sœurs sont bonnes, je vous retrouve pour de nouveau témoignage ce qu'on entend ici c'est vraiment grave, c'est vraiment grave comment l'homme est prêt à détruire la vie de l'autre pour réussir lui seul écoutez, elle a voulu donner son ami au diable pour devenir riche mais quelque chose s'est passé écoutez ce témoignage là je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée par ma mère ma mère à l'époque en fait avec mon père mes parents ils vivaient en Indonésie à Jakarta ils vivaient là-bas depuis très longtemps d'ailleurs une trentaine d'années à peu près et elle avait une amie entre temps nous on était au Togo pour les études donc ma maman elle avait des contacts au Togo donc elle avait une amie souvent qui partait aussi en Indonésie pour aller faire des achats voilà je vais pas après je vais pas donner de nom qui partait faire des achats et quand elle partait en fait c'est ma mère qui s'occupait d'elle et tout là-bas qui voilà comme aujourd'hui vous trouverez des gens actuellement à Dubaï ou quand tu arrives tu as des gens qui t'aident en fait par exemple pour tes courses voilà et ma mère elle avait son propre business mais comme c'était son amie elle prenait le temps d'être avec elle de l'aider et dans cette amitié en fait les liens se sont renforcés les liens se sont renforcés elle aimait beaucoup ma mère et un jour en fait elle dit à ma mère elle explique à ma mère en fait qu'elle est devenue riche mais c'était indépendamment de sa volonté l'histoire commence en fait quand elle était en train de parler par rapport aux femmes il y avait à l'époque des femmes qu'on appelait les nanas benzi on les appelait les nanas benzi voilà à Lomé et c'était des femmes c'était des grandes dames qui avaient des grands magasins des boutiques de pagnes des trucs comme ça et tout elles gagnaient vraiment de l'argent et l'histoire avait commencé par cette causerie là et elle a dit à ma mère qu'elle est devenue riche malgré elle parce qu'effectivement je vais lui trouver un prénom je veux dire Tata Tata Awa par exemple voilà et Tata Awa qui racontait qu'elle est devenue riche mais c'était indépendamment de sa volonté elle racontait à ma mère et ma mère lui dit mais comment ça se fait ma copine elle a dit non c'est la vraie vérité et c'est des choses tout ce qui est mystique c'est des choses qui existent réellement et ma mère en fait qui lui dit comment ça donc elle va commencer à raconter l'histoire elle va faire savoir à ma mère qu'elle avait une amie une amie l'ami je vais l'appeler Binta elle avait une amie en fait qui s'appelait Binta et son amie en fait c'était sa meilleure amie de l'époque c'était sa meilleure amie de l'époque quand il était un peu plus jeune et sa meilleure amie en fait qui lui avait dit qu'il avait parlé de ses projets par rapport au fait de vouloir devenir riche et tout et elle voulait aller voir forcément un marabout pour devenir riche donc elle, elle l'a déconseillé mais comme c'était sa meilleure amie et qu'elle insistait vraiment elle voulait que ce soit elle qui l'accompagne donc finalement elle s'est dit bon c'est pas grave moi je ne fais pas si elle veut faire c'est assez risque et péril mais je l'aurais quand même prévenu je vais quand même l'accompagner donc Tata Awa elle accepte d'accompagner sa meilleure amie qui est Binta le jour du voyage en fait elles prennent la route elles partent elles partent mais vraiment très très loin dans une forêt un village vraiment un village au fond du Togo et quand elles arrivent en fait à un moment donné elles se retrouvent devant un fleuve voilà elles se retrouvent devant un fleuve et tout et au bord du fleuve en fait la maman de enfin la copine de ma maman Tata Awa le dit mais on est arrivé et sa copine Binta qui lui dit non on n'est pas encore arrivé là on va garer et on va monter dans la pirogue et le pirogue il va nous conduire de l'autre côté de la rive donc Tata Awa qui lui dit mais c'est trop loin elle a dit oui mais il paraît que le marabout il est très puissant donc il se gare et puis il monte dans la pirogue donc ils font la traversée maintenant du fleuve et en traversant le fleuve tu vois comme il y a la brise il y a la brise et tout le vent est frais donc la copine de ma maman Tata Awa elle s'est un peu assoupie dans la pirogue le temps de traverser parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur donc le temps de traverser le fleuve pour arriver à l'autre côté de la rive ça prenait à peu près une demi-heure donc elle s'est endormie elle s'est endormie, elle s'est assoupie quoi pas vraiment endormie mais elle était assoupie donc elle était consciente mais en même temps elle était presque endormie et elle fait un rêve et dans le rêve elle voit sa grand-mère et sa grand-mère qui lui tend de l'eau en fait sa grand-mère lui tend un bol d'eau donc elle prend le bol d'eau aussi dans les mains de sa grand-mère et sa grand-mère lui dit bois donc elle regarde sa grand-mère mais elle boit quand même parce que c'est sa grand-mère sa grand-mère lui dit bois, elle boit l'eau et sa grand-mère lui dit dans le rêve enfin dans le... pardon... je sais pas comment expliquer en fait en tout cas dans la vision qu'elle a eue sa grand-mère lui dit là où tu arrives quand tu arrives là-bas à destination quand on te donnera de l'eau n'accepte surtout pas de boire l'eau n'accepte pas donc sa grand-mère disparaît et un coup elle se réveille elle revient à elle donc elle a vu qu'ils étaient presque arrivés donc ils sont arrivés au bord de l'autre rive et elle n'a rien dit à sa copine genre oui j'ai vu ma grand-mère elle a pas dit ça et quand elles sont arrivées elles ont marché encore un peu dans la forêt et elles sont arrivées maintenant au domicile du charlatan voilà donc quand elles sont arrivées là-bas elles se sont assises elles ont préplacé tout le charlatan a demandé à parler à la copine de ma tata là donc la copine de Tata Awa s'appelle Binta et vu que c'est Binta qui est partie pour son problème elle a ramené Tata Awa avec elle donc elle est... le charlatan a demandé à voir Binta parce que c'est elle, c'est avec elle qu'il a communiqué ils se sont vues et alors elle est ressortie de la case du féticheur elle s'est assise après ils ont ramené de l'eau et quand ils ont ramené de l'eau ils ont dit... ils ont tendu l'eau en premier à la copine de ma maman Tata Awa donc elle a pris... elle a dit non merci moi je n'ai pas soif on dit oh non tu reviens de loin et tout il faut boire de l'eau quand même parce qu'on refuse pas l'eau et sa copine aussi Binta qui lui dit mais toi aussi comment on peut te donner de l'eau et puis tu refuses de boire de l'eau c'est quand même un respect il y a des gens qui sont des villageois et tout ils vont être offensés il faut boire elle a dit non merci je n'ai pas soif parce qu'elle s'est souvenu de la vision qu'elle a eu dans la pirogue et donc sa copine maintenant qui au bout de quelques minutes était tellement insistante et tout elle commence à devenir nerveuse elle a dit non ça manque de respect pourquoi tu me fais ça et tout elle a dit d'accord il n'y a pas de problème donc toi prends l'eau bois en premier maintenant c'est Tata Awa la copine de ma mère qui dit à sa copine Binta toi comme c'est toi qui m'a ramené Binta donc toi même prends l'eau et puis tu bois en premier alors là c'était compliqué parce qu'elle ne voulait pas savoir elle ne voulait rien savoir elle a dit non elle a commencé à péter les plombs elle a commencé à faire des histoires et comme l'histoire se sont vraiment fâchés même la copine de ma maman elle a dit mais je ne comprends pas pourquoi tu peux t'énerver juste pour de l'eau j'ai dit je n'ai pas soif j'ai déjà bu oh non tu as bu quand on a fait toute la route et tout voilà on est venu on a traversé encore la rivière on a marché dans la forêt à quel moment tu as bu et tout elle a dit j'ai déjà bu je n'ai pas soif donc comme elles sont restées pendant plusieurs minutes en fait en train de se disputer à un moment le féticheur est ressorti pardon le féticheur est ressorti de sa case et quand il est ressorti de sa case il a dit à la copine de ma tata là donc la copine de ta il a dit à Binta qui est la copine de ma tata il lui dit comme c'est toi qui a ramené ta copine bon en tout cas à ce niveau il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière comme c'est toi qui a ramené ta copine pour la sacrifier et ta copine ne veut pas boire l'eau et bien c'est toi qui vais devoir boire l'eau donc la copine l'a mis à ma maman tata Awa elle a dit qu'elle a fait le choc de sa vie parce que le féticheur a dit du moment que moi j'ai fait la promesse à mes fétiches qu'ils vont avoir du sang humain aujourd'hui alors aujourd'hui ils vont avoir du sang humain toi tu as ramené ta copine on lui a proposé on lui a tendu le piège qu'on devait lui tendre donc c'est à dire lui proposer l'eau qui était déjà travaillée quand elle allait boire elle allait mourir et comme elle a un esprit qui est plus fort elle a pas bu l'eau je sais pas pourquoi et comment elle a été avertie mais en tout cas elle a un esprit qui est plus fort elle a pas voulu boire l'eau toi qui l'a ramené c'est toi qui vais boire l'eau maintenant et la copine maintenant de ma tata elle a commencé à pleurer Binta elle a commencé à pleurer elle a demandé pardon au féticheur pardon à la copine de ma maman mais le féticheur a dit non c'est trop tard c'est des choses dans lesquelles quand tu rentres il n'y a pas de sortie en fait et donc où tu bois maintenant tu as deux options ou bien tu prends le verre d'eau le bol d'eau tu le bois toi-même de toi-même de ton plein gré ou bien je sors ma machette et puis je te découpe ici et le travail est fait comme ça je recueille le sang pour mes fétiches ou bien tu bois l'eau qui est travaillée et les fétiches vont te prendre ton âme ils vont récupérer ton sang donc c'est l'un ou c'est l'autre mais tu n'as plus d'échappatoire et ta copine qui est venue avec toi elle va repartir je ne peux rien lui faire mes fétiches ne peuvent rien lui faire parce qu'elle n'était même pas conscient de ce que tu es venue lui faire donc finalement elle n'a pas eu le choix elle n'a pas voulu se faire dépecer par la machette elle a juste pris le verre d'eau elle a demandé pardon à la copine de ma maman à Tata Binta et elle a bu pardon Tata Awa elle a bu l'eau et puis ça y est elle est tombée comme ça quelques temps après quelques je crois que c'était quelques minutes après elle ne bougeait plus donc il paraît que les fétiches avaient recueilli l'âme et elle était là et puis la copine de ma maman Tata Awa avait tellement peur elle voulait fuir le féticheur lui a dit non c'est ta chance tu ne peux pas fuir comme ça donc elle s'est transformée le corps maintenant de Binta la copine de ma tata là s'est transformée son corps maintenant s'est transformée et je ne vais pas rentrer dans ces détails là mais son corps quand même s'est transformée et tout elle a dit à un objet elle lui a dit pardon un insecte et elle lui a dit le féticheur lui a dit tu vas prendre cet insecte là et tu vas le garder avec toi c'est ta chance tu ne peux pas la refuser si tu la refuses tu vas te retrouver dans une situation compliquée donc c'est mieux parce que c'est tu n'as pas voulu c'est quand même venu à toi donc tu prends c'est ta chance et c'est ainsi que elle n'a pas eu le choix elle est quand même repartie avec l'insecte et tout donc elle a gardé sa richesse là jusqu'à sa mort et jusqu'au jour d'aujourd'hui elle continue son argent et encore là ça continue en fait de prospérer avec ses enfants ça continue de prospérer voilà wow vous avez entendu cela ? c'est moins triste c'est moins c'est vraiment vraiment triste bien vous donnez le couteau con le témoignage c'est parti je veux et j'ai ma copine qui dit dans le temps elle était allée à Bidjan dans la copine dans la commune de Yopougan elle était sortie avec des amis elle était allée dans un bar bon dans un bar qui elle était en train de boire elle avait vu un homme un bel homme en tout cas il était beau clair donc elles toutes elles ont capté sur lui elles ont vu ah le gars il est beau en tout cas c'était un bel homme il avait tout ce qu'une femme voulait en tout cas il était avec ses amis en train de boire ils ont bu donc après ça le monsieur en question a vu ma copine il a dit que c'est elle qui lui veut il a envoyé une bassine de chaînés qu'on a l'habitude de boire ici en Côte d'Ivoire donc après ça ils se sont vus ils ont fait le show ensemble tout ça là ils se sont séparés le lendemain à 6 heures donc à 6 heures elle s'est reposée vers 9 heures le monsieur est venu la chercher pour aller la présenter à sa famille donc arrivé là-bas dans le même quartier ils sont montés à l'étage tout ça là il a présenté ma copine là à ses frères à sa maman à tout le monde il a présenté ma copine là donc après ça ils sont repartis chez lui à la résidence où il logeait il a dit à ma copine que non mes parents vivent ici mais moi je vis dans ma résidence là-bas c'est là-bas que je vis pour un moment j'ai envie de rester seule donc ils sont restés là-bas ils ont causé jusqu'à elle dit bon ils n'ont pas couché ensemble ils ont causé jusqu'à à partir de 22 heures il lui a dit de rentrer chez elle donc elle est rentrée chez elle elle est rentrée le lendemain elle appelle le jeune en question de 6 heures jusqu'à on dirait que 16 heures comme ça il ne prend pas donc elle était inquiète elle dit mais attends pourquoi elle lui envoyait des messages des messages des messages il ne prenait pas elle s'est dit peut-être qu'il a eu un petit souci soit il a eu un accident elle ne comprenait pas du tout donc elle se rend chez lui à la maison elle se rend chez lui à la maison d'abord arrivé là-bas elle sonne c'est la maman qui ouvre la porte elle dit ah bonsoir maman elle dit bonsoir la maman me demande vous cherchez quelqu'un elle dit oui que hier j'étais ici avec votre fils là du nom de Franck elle dit aïe ma chérie vous n'êtes pas trompée d'appartement elle dit non je ne suis pas trompée d'appartement hier j'étais ici maman tu ne me reconnais pas elle dit non ma fille elle a dit elle a appelé elle a dit à la dame d'appeler ses autres enfants que peut-être comme c'est une vieille femme peut-être qu'elle a dû oublier la dame a appelé ses autres enfants tout ça là aïe que vous connaissez la jeune fille là elle dit non ma copine s'est mise à pleurer genre comme si on la prenait pour une folle ou bien elle était dans un rêve elle ne comprenait pas aïe mais hier j'étais ici mais ma chérie elle dit à la soeur qui ma chérie tu m'appelais madame vous ne vous connait pas hein eux ils ont eux tous ils ont en tout cas vraiment ils ne la connaissaient pas elle était juste dans un rêve donc elle retourne à la résidence encore pour aller voir pour aller pour aller voir où elle était avec le jeune il dit non qu'il n'y a jamais eu quelqu'un dans cette résidence là il n'y a jamais eu quelqu'un ici elle dit mais hier j'étais ici le monsieur du montant non on ne vous a jamais vu madame elle appelle encore le jeune donc elle retourne encore à la maison avec ses amis avec qui elle était mais vous avez bien vu avec qui j'étais hier ses copines ont dit oui effectivement tu étais avec quelqu'un hier elle dit mais je rentre où il m'a montré ses parents ne me reconnaissent pas elle retourne encore dans le maquis où elles ont fait le show avec le dent en question le DJ qui dit puisque le DJ qui dit oui hier vous étiez ici elle dit mais on était accompagnés d'un jeune le DJ dit non vous n'étiez pas accompagnés d'un jeu vous n'étiez pas accompagnés vous étiez honte vous les filles encore elle dit vous avez dit au DJ que vous avez dit vous même lui dit dans le micro que le monsieur qui m'a apporté la boisson s'appelle Franck le DJ dit non pas question vous étiez honte vous ici je n'ai rien remarqué personne ne vous en a rien la boisson elle retourne encore dans la maison là-bas la dame dit ah il y a un nommé Franck dans le quartier mais peut-être que il vous a menti qu'il habite ici sinon pour moi j'ai pas d'enfant qui s'appelle Franck mon seul garçon que j'ai là le voici là elle était dans tous ses états on va lui montrer le Franck en question du quartier c'est pas le Franck qu'elle elle a connu là donc elle a pris froid en même temps parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé je lui ai dit mais aïe mais est-ce que peut-être que c'était derrière tu rêvais c'est un rêve elle dit je te juge que ça n'a jamais été un rêve même mes copines l'ont fait comment ça se fait que tu me dis c'est un rêve donc ça fait que elle est tombée malade elle est tombée malade pendant un moment pendant un moment puisqu'elle n'a plus rêvé le jeûne c'est resté comme ça elle ne savait puisque le numéro maintenant elle avance elle a l'agence le numéro n'est pas c'est pas un numéro le numéro n'existe pas en fait le numéro n'existe pas donc elle est restée là jusqu'à pendant un moment elle est tombée malade elle avait froid et puis bon ça l'a traumatisée ça l'a traumatisée elle s'est frayée quand elle dort elle s'est frayée vraiment elle ne comprenait pas elle dit mais qu'est-ce qui m'arrive donc elle est allée voir sa grand-mère sa grand-mère l'a accompagnée dans une église ils ont prié pour elle ils ont dit donc peut-être que souvent il y a des revenants qui se promènent en ville il y a des gens qui se promènent en ville ici on ne sait pas c'est qui ou bien c'est quoi vraiment elle a eu la chance qu'elle n'a pas couché avec lui et rien ne s'est passé après elle partait au marché et souvent on a des gens qu'on croise dans la rue qui il ne sait pas s'il y a des gens bon pas les gens qui évangélisent mais un peu de cas il ne sait pas ce genre de personnes souvent ils te voient et puis ils disent non toi c'est ce qui s'est passé dans ta vie c'est comme ça le monsieur a dit que toi sa grand-mère a dit à vous là c'est vous qui aimez vous aimez déjeuner les gens qui viennent faire leur marché donc le monsieur a dit non toi il faut dire merci à Dieu parce qu'il t'a épargné de quelque chose qui allait t'arriver en même temps elle a eu peur elle est restée figée comme ça elle dit aïe que quoi le monsieur a dit que oui tu as raconté quelqu'un la personne était venue pour te faire du mal mais tellement ton coeur est bon il n'a pas pu te faire du mal il s'appelle Franck il était venu pour te faire du mal mais tu n'as pas fait du mal parce que tu es quelqu'un de bien elle ne croyait pas elle dit mais comment vous savez qu'il s'appelle Franck il dit oui je sais ce que je vois dans mon ta main le monsieur a pris sa main il a regardé il dit il faut partir il faut faire toujours du bien aux gens et il faut toujours prier parce que tu viens d'être épargné de quelque chose de grave tu as rencontré quelqu'un qui était venu te faire du mal c'est la petite histoire de ma copine je vous laisse que donc c'est fini comme ça elle est restée comme ça le numéro même souvent quand elle essaie elle dit que c'est une dame qui décroche qu'elle vient d'acheter la puce c'est comme ça mais elle a toujours l'image du jeune Franck en question dans sa tête elle a toujours cette image là vous voyez ça ? c'est pourquoi on vous dit que le rapport sexuel avant le mariage c'est risqué bien écoutons ensemble un autre témoignage ça c'est ma coiffeuse qui m'a raconté ça hier donc je vais essayer de raconter comme elle m'a raconté en fait elle me dit que quand elle travaillait à Criby elle a fait la rencontre d'une dame et la dame lui a raconté son histoire et la dame avait beaucoup d'argent en fait la dame lui a dit que quand elle était plus jeune elle était vraiment pauvre en fait et qu'elle a perdu son papa donc elle souffrait avec sa maman elle n'arrivait même pas à manger et tout elle était là dans la pauvreté dans un village elle est perdue là-bas du côté de Criby un jour sa mère est tombée malade ça n'allait vraiment pas elle allait donc elle allait en route donc en ville un peu tu vois comme les villages sont souvent reculés là elle allait en ville pour acheter les médicaments à sa maman arrivé à un bosquet elle croise un un monsieur il était dans une grosse voiture une gare il insiste il salue en fait bonjour c'est comment ma chérie je peux te déposer elle refuse elle refuse il insiste elle refuse après que ouais moi je ne suis pas venue pour te faire du mal je suis juste venue pour t'aider donc monte je vais te déposer c'est comme ça que quand elle monte il demande d'abord que tu vas où elle ne manquait pas voir une amie après le monsieur insiste que ce n'est pas chez une amie que tu parles tu parles elle lui dit que bon elle va acheter les médicaments à sa maman comme ça qu'il l'accompagne donc elle est arrivée elle achète elle arrive à l'endroit au final ils ont assez causé dans la voiture et puis le monsieur a compris que non c'est qui souffre en fait il doit acheter les marques il fait des achats de poissons sans repartir la maman elle voit c'est une grosse voiture garil elle voit ça c'est encore qui qui vient comme ça moi elle ne voit pas se voir une voiture ici c'est comme ça qu'elle voit le monsieur descend la fille descend à sa maman que moi j'ai rencontré ce monsieur il a dit qu'il veut juste nous aider c'est même lui qui t'a acheté les médicaments tout ce que j'ai déchargé de la voiture c'est lui elle a fini de décharger les livres mais puis le monsieur a dit à la maman donc bon lui il a apprécié sa fille et qu'il aimerait vraiment que sa fille la contente parce qu'il est là pour un séminaire il explique à la fille au préalable qu'il était là pour un séminaire et là-bas c'était seulement les couples et lui il était seul donc il veut aller avec une fille c'est comme ça que le gars explique à la maman que ouais est-ce qu'elle pas aller avec ta fille ah la matière reste comme ça vous voyez comment dans toute sa souffrance elle est foirée d'abord même les médicaments il n'avait pas un gars bien il a acheté les médicaments il a déposé le sac de riz elle a peur que si elle dit non il faut reporter son riz pas avec elle dit donc oui ça va mon fils pas mais ramène moi ma fille c'est né sauf le gars dit ok sans soucis ils sont partis ils sont allés dans un hôtel ils sont allés dans un hôtel ils sont allés en ville il a donné les consignes à la fille il a dit à la fille que comme nous sommes là tu ne sors pas tu restes seulement ici en fait tu ne pars pas loin même si tu veux sortir tu te distrais ne pars pas loin de marche pas beaucoup il a fait il a dit à la fille je suis seulement là et c'est une fille assez posée et gentille dont elle respecta la lettre il allait à son séminaire en question il allait le premier jour il rentre il se renseigne la fille là elle descend j'ai dit non 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 elle est pas descendue elle est seulement dans la chambre voilà entretien il lui avait donné l'heure que chaque jour tu dois me réveiller à 6 heures chaque jour la fille réveille aussi le monsieur à 6 heures il part à son séminaire le quatrième jour il part au séminaire on lui dit que bon on veut la fille avec qui tu es venue là en fait l'homme là c'était dans le revenant on lui a donc demandé la fille là il a dit que lui ne peut pas donner la fille là que c'est une bonne fille il est seulement là pour l'aider que si les gars là veulent ils peuvent le reprendre lui comme il est même bien mort là on peut encore même le tuer une deuxième fois il dit que lui il est seulement là pour aider la fille parce qu'elle est une bonne fille elle n'a pas le gros coeur qui va leur amener d'autres filles mais celle là il ne peut pas la donner donc apparemment c'était le revenant que les gars qui sont dans les sectes là ils vont souvent faire des trucs avec les esprits et tout ce sont les esprits là qui les aident à trouver les gens et tout c'est comme ça qu'il a refusé et les gens de leur cercle ont accepté il n'avait pas tu vois la fille il se renseigne encore on lui dit que non elle n'est pas descendue elle était dans sa sa chambre toute la journée il dit à la fille que bon je vais te parler moi je vais te dire qui je suis mais ne crie pas ne panique pas ne parle pas ma fille dit que ah ok dis-moi alors elle dans son coeur elle disait là où elle est là même comme s'il meurt ici que si c'est ma pauvreté que déjà dit qu'il veut mourir dans la pauvreté là il meurt comme il m'a même fait même je suis même pas arrivé en ville on a même laissé un peu de rire à ma mère là donc c'est parce que c'est mon jour elle était tranquille il a fini donc de lui dit comment lui il est même bien mort depuis des années comme elle le voit là il a seulement un réveillant il est sorti comme ça pour parce qu'il devait chercher des filles pour donner au secteur pour leur sacrifice et puis la fille la fille était posée elle écoutait il dit qu'on m'a même vu comme je sors de là on m'a même demandé on m'a dit de te donner mais moi j'ai vu que tu es une fille bien tu es une fille tu as un bon coeur et tout donc moi je ne vais pas te donner moi il va seulement te garder comme ma go tu seras ma copine je ne vais pas te donner je vais sortir chercher des filles qui aiment la vie facile là mais toi là c'est ma bonne go donc pendant les 7 jours si là on va bien se gérer ensemble la fille n'a même pas crié elle était posée là c'est ma go ok il a encore dormi elle a encore réveillé assise il est parti à son séminaire le jour qui suivait il devait elle a oublié de le réveiller à 6h elle dit que qu'elle oubliait de le réveiller comme ça elle se réveille à 7h elle trouvait que c'est un cadavre dans les gens les personnes qui sont mortes depuis il est seulement couché là elle n'a pas paniqué elle n'a pas fuié dmg elle est restée avec son cadavre posée dans la chambre que ah si c'est qu'elle doit mourir elle va mourir qu'est-ce qui va me manquer me surprendre elle est restée avec son cadavre tranquillement elle visionnait ma professe elle a dit que j'ai demandé à la dame que tu n'as pas crié tu n'as pas fait elle dit que non 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 elle est assise elle avait le cadavre elle visionnait le cadavre était couchée c'est comme ça qu'elle s'est dit que comme je n'ai pas pu le réveiller aujourd'hui à 6h il va attendre 6h du lendemain peut-être que c'est le réveil il va encore se réveiller elle a attendu le lendemain à 6h elle le réveille il se réveille le gars est choqué que tu es restée tu n'as pas fui elle dit que ah je devais fuir pour aller où mon père je fuis l'esprit si je fuis tu apparaît même encore là-bas mouillé c'est mouillé il y a pas le mouillé sec ils sont en esprit là posément comme ça qu'il il est donc parti après son séminaire il lui a dit que vraiment tu es une fille bien ça c'était donc le 7ème jour il a fini leur clip là-bas il a donné les autres filles là-bas en que temps elle a dit que pendant les jours là sauf le jour il ne s'est pas rêvé là il faisait l'amour ensemble et il ne se protégeait pas et d'après ce dit il faisait vraiment bien l'amour donc il était vraiment très compétent malgré son âge c'est comme ça que le 7ème jour il n'est pas au séminaire il rentre il dit à la fille que vraiment tu es une bonne fille tu as un bon coeur moi je vais faire quelque chose pour toi et je suis venue dans ta vie c'est seulement pour t'aider parce que j'ai vu que tu es une bonne personne tu te rappelles d'un endroit là où on s'était croisé là non tu vas aller à l'endroit là net au niveau de là où je t'ai porté tu vas voir un truc par terre peu importe ce que tu vas voir là-bas si c'est la bague la chaîne c'est quoi elle ramasse seulement la fille est partie non elle a cherché elle dit qu'elle est tombée sur un bijou elle n'a pas précisé elle a ramassé les bijoux là elle est rentrée avec le gars elle lui a dit ok il va te donner toutes les directives à suivre tu vas souvent faire comme-ci comme-ça bon elle n'a pas donné les directives qu'on lui a donné là que tu vas faire comme-ci comme-ça ça va te produire l'argent tu ne seras plus jamais pauvre ça va c'est ça qui va te donner l'argent jusqu'à la fin de tes jours bon moi était là j'étais dit qu'on n'avait que un couple pendant les 7 jours si bon on est 7 jours sont arrivés à expiration mon temps de durée dehors mon temps de rester dehors est déjà expiré donc je vais repartir dans ma tombe me reposer le truc là va te donner l'argent et ça va prendre soin de toi parce que tu es une bonne personne ah elle a joké non il est parti la fille là elle est maintenant très bien aujourd'hui elle a beaucoup d'argent beaucoup d'argent ce n'est plus une histoire de depuis c'est une histoire récente telle que ma coiffeuse m'a raconté elle-même vu qu'elle connaît la personne en question elle dit que la femme a beaucoup d'argent elle a de ses grosses voitures les boutiques les trucs là-bas elle est mariée et elle fait bien les enfants donc vraiment si il n'y a même pas de revenants qui peut m'aider dans le live si donc je crois qu'elle est bien en fait elle n'a eu aucun antécédent elle vit il n'y a pas de contrepartie en fait pour le moment ah la morale c'est qu'il y a aussi les bons revenants il y a ces manques que vous évoquez pas de bons revenants si il n'a couché pas en si Sam j'allais me dire que peut-être c'est son père pardon 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 comment je me dis que les gars vont prier pour avoir le bon revenant hey 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 easy easy comment qui vient d'aider on ne le sait jamais ok elle m'a dit deuxième petite histoire je n'avoue pas ma coiffeuse elle-même qu'elle a vécu sa part elle dit qu'elle ne sait pas si c'est un revenant bon il ne sait pas aussi si elle ne voulait pas me dire ou ne pas m'effrayer elle me dit que toujours qu'elle coiffait mais avant d'aller à qui bien était une boulot elle dit qu'un jour elle rentrait du salon elle avait faim il était à 21h elle n'avait pas mangé depuis le matin son show même avec qui elle était elle n'était pas là elle dit qu'elle avait faim elle rentre comme ça en route première voiture gare elle refuse deuxième voiture gare elle refuse troisième voiture gare elle refuse elle avance elle avance maintenant il y a un monsieur qui l'aborde elle reprend même mal au monsieur tu connais quand t'as faim quelqu'un me dit même encore te parler ça t'énerve elle dit qu'elle a commencé à reprendre mal au monsieur que tu me veux quoi il t'a dit qu'il voulait te parler etc etc elle avance le monsieur insiste elle insulte même l'homme il insiste elle insulte elle insulte il insiste après elle dit le monsieur insiste mais il a vu jusqu'à le monsieur s'est mis à la suivre il se rend compte qu'elle partait donc pour faire le transfert quand elle n'a pas fait le transfert elle fait le transfert de 100 francs le monsieur dit le monsieur dit qu'elle tu crois que c'est les 500 là qui a quoi si tu blagues et te remets même les 500 les oh elle avait ses mains 100 francs sur elle ils avancent après le monsieur dit calme toi là où je te vois tu n'as pas mangé depuis le matin est-ce que je me trompe ça fait tel nombre de jours tu n'as coiffé aucune cliente ma chère s'est montée s'est descendue il a commencé à lui décrit sa vie que moi je suis pas là pour te faire du mal j'étais vu tu es quelqu'un que je suis venue pour aider parce que ça ne va pas laisse moi t'aider et je repars tranquillement ma chose comme ça qu'elle accepte non il lui dit que ok on part à l'orge il y a un beignetariat ici à côté on part tu manges elle reprend encore monsieur que dans toute la bouche que tu faisais l'accepter c'est pas pour m'acheter les beignets encore ah le monsieur lui dit que tu avais là où les beignets haricots là elle m'a mis au bon elle m'a mis au bon elle continue d'insulter après elle dit dans son truc c'est vraiment bon c'est vrai il n'avait même pas les beignets haricots là elle part à part arriver au niveau il dit que non cherche plutôt là où c'est le poisson brisé et ne pas pas prendre un petit poisson brisé il lui dit que prendre un poisson brisé qui commence à partir les 4000 ils sont arrivés elle dit qu'elle veut même prendre 2000 le monsieur dit qu'on prend un bon poisson c'est comme ça qu'elle a pris le poisson de 3000 et qu'elle a bien mangé elle a fini manger ils sont allés dans une boulangerie elle a pris les vivres dans un supermarché là pour les vivre le monsieur est arrivé chez elle pour l'accompagner lui a dit qu'elle veut juste voir là où tu vis je te raccompagne et je veux compter mon argent il ne peut pas compter la route ils sont arrivés là-bas il a il s'est mis à compter là-bas il dit qu'ils sont arrivés là-bas le monsieur a vu que sa maison était vide son studio sa chambre je ne sais pas trop c'était vide elle dit que même le matelas elle a eu le petit matelas d'étudiants le monsieur a meublé sa maison dans le même soir-là ils sont repartis dans le même supermarché pour matelas ou tout il a fini de meubler ils sont repartis chez elle elle dit qu'il a compté l'argent depuis qu'elle est née désolé il y a un commentaire qui dit que poisson 4000 bobolo 3 bobolo bref elle dit qu'il a compté l'argent devant elle depuis qu'elle est née elle n'a jamais vu le temps de l'argent elle dit qu'elle ne peut pas m'estimer la somme qu'il a compté compté en partant et il a aussi pris une bonne liasse elle m'a aussi dit combien il lui a donné elle dit que depuis qu'il est parti là ils ne se sont plus jamais croisés elle dit qu'elle ne l'a pas jamais perçu pareil aussi pour la première histoire la femme la première histoire elle n'avait plus jamais vu l'homme donc elle me dit qu'elle suppose que c'est aussi un revenant parce que depuis qu'elle était aussi dans la ville bref elle était dans un village de Ongolovre elle n'avait jamais vu l'homme donc pour dire aussi aux gens qu'il y a aussi les revenants positifs souvent quand on vient te parler comme ça même si c'est un esprit écoute d'abord parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu qui l'envoie ou s'il vient pour te faire du mal bon c'est tout pour moi il y a l'IMG c'est point